... Raphon, vous êtes un personnage public. Je voudrais savoir comment vous avez créé votre image. Au départ, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'étais une femme en colère. Je me suis fait des cheveux dressés sur la tête pour exprimer ma colère. C'est-à-dire que mon image correspondait à quelque chose d'intérieur. J'ai construit mon image. Elle avait un sens pour moi. Je pense que tous les gens qui construisent leur image sont obligés d'être extrêmement conscients de ce qu'ils font. L'image, c'est un langage. C'est un langage supplémentaire. Quand vous apparaissez, vous arrivez avec votre culture, vos projections, vos goûts, votre clan social. Avant, on était dans des sociétés primitives. On portait des colliers pour dire « J'appartiens à telle tribu maintenant. J'ai les cheveux de cette manière. » « J'appartiens à tel ou tel clan social. » « J'envoie tel message, tel signe. » Oui, mais avant de créer votre image, quelle image aviez-vous ? Alors, moi, j'ai commencé à être une adolescente comme tout le monde. J'avais des petits cheveux qui pendaient. Ensuite, j'ai une image très respectable. J'avais des chignons. Que faisiez-vous à l'époque ? Bon, j'étais comédienne. D'abord, j'étais lycéenne en fac, etc. Donc, petit à petit, en tant que comédienne, j'ai compris que je ne pouvais pas m'identifier au rôle qu'on me proposait. Parce que les rôles de femmes étant écrits par les hommes, on est soit une lunge, soit une salope. Alors, moi, je ne me considérais ni l'une ni l'autre. Et j'avais vraiment du mal. Donc, je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas continuer à cautionner, comme ça, des images de femmes que je ne ressens pas. Je me sentais amputée de quelque chose. Et en faisant de la musique... Vous recherchiez votre authenticité, en fait, alors ? Je cherchais à envoyer quelque chose qui soit, oui, vrai, qui soit proche d'une certaine vérité. En faisant de la musique, je me suis aversée qu'on pouvait être son propre maître en scène, son propre auteur. Et je voulais envoyer une autre image des femmes. Et ça, c'est très difficile. Parce que ça, ça rencontre des résistances assez violentes. Même la fantaisie était considérée comme subversive, comme gênante, comme dérangeante. Bon, et là, je me suis interrogée, justement, sur cette censure, cette auto-censure que les gens faisaient, et sur le fait qu'ils voulaient envoyer des images, stéréotypées, eux aussi. On me disait, ne crie pas, ne sois pas trop extravagante, etc. Parce que pour vendre, il fallait que les gens puissent s'identifier. Et donc, il fallait ne pas déborder de ce qui est social, socialement admis. Alors moi, je crois que quelqu'un de libre, et qui a besoin très violemment de sa liberté. Et ça veut dire être libre, ça veut dire être libre, d'avoir un cheveu bleu sur la tête, si on veut. Être libre, ça veut dire... Bon, c'est aussi lié à l'image. Et ça veut dire pouvoir crier, pouvoir appeler un chat un chat, pouvoir dire ce qui est. Les médias sont des gens qui adorent les caricatures, qui adorent schématiser. Ils sont emparés de cette image, ils l'ont grossi, caricaturé. Et pendant deux ans, on n'a parlé que de mon image. Et votre image vous a dépassé, en fait. Exactement. Et ça, c'était l'horreur, parce que pendant des années, pendant deux ou trois ans même, je ne sais pas, on a parlé de mon image, de mes lèvres noires, de ceci, de je ne sais plus quoi exactement, la tigresse aux lèvres noires. et pas une ligne sur ce que j'écrivais, alors que j'écris ma musique, mes textes, etc. Et que pour moi, c'était ça l'important. Mais est-ce que votre image vous plaisait ? Il ne s'agissait pas d'être jolie. Il s'agissait d'être fort. Et ça, j'en avais besoin. J'aime ce qui est théâtrale. Et le rock, la musique rock et théâtrale, c'est un style. C'est un style d'expression. Je ne peux pas me passer de cette image parce qu'elle fait partie du langage que j'exprime. Cela dit, dans la vie, il m'arrive très souvent de me montrer sans aucun maquillage. Pour les gens qui sont proches. Et théâtralité et authenticité peuvent aller le faire. Complètement. Si vous disiez Diderot, il le dit en loin et en large. Je veux dire que c'est évident. C'est-à-dire qu'il y a la vérité du théâtre. C'est une autre vérité. C'est-à-dire qu'on peut être complètement pas naturel et vrai. Le naturalisme, ce n'est pas forcément vrai. C'est pas parce qu'on est naturel au cinéma qu'on est vrai. La vérité, c'est autre chose. C'est quelque chose de beaucoup plus intérieur. Là, c'est transposé. C'est une représentation. Donc, il y a une métaphore entre le réel et ce qui est représenté. Et comment avez-vous supporté la façon dont on vous renvoyait votre image ? Alors, c'est là que j'ai souffert horriblement. C'est là que tout à coup, je me suis aperçue qu'on vous volait. Qu'on vous volait. C'est un vol qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a une trahison de toute façon. C'est une chose qui, comme on disait tout à l'heure, que chez les orientaux, chez les musulmans notamment, prendre une photo, c'était un sacrilège. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de juste là-dedans. Parce que quand on vous prend, on vous vole. On vous vole votre âme. On vous vole votre âme. C'est un instant de goût qui vous échappe. Et on peut faire ce qu'on veut d'une image. C'est-à-dire, on peut faire ce qu'on veut d'un être. On peut le déhifier et le détruire avec l'image, avec une photo. Bon, ça, c'est quelque chose qui est connu. Et on peut aussi le trahir. Voilà. Vous aimez vous voir démaquillée ? Ni plus ni moins. Enfin, que ne me voir maquillée, c'est autre chose. C'est une autre personne. Mais cette chose-là, je la garde secrète et je la montre comme... C'est un cadeau que j'offre aux gens qui sont mes proches et qui sont ceux que j'aime. C'est une espèce de cadeau. C'est comme la nudité, à peu près. Vous avez plusieurs images en public et dans la vie privée ? Je crois que tout le monde a plusieurs images. Je crois qu'on joue avec les images. Quelle est celle que vous préférez ? C'est celle que... C'est celle qui est dans l'œil d'un homme qui m'aime. C'est celle-là que je préfère, évidemment. Vous avez peu d'un mot. Sous-titrage ST' 501